Monsieur Kevin Corr qui était aussi anciennement dans cette équipe de France 3-3 qui a remporté la coupe du monde mixte en 2012 si je ne me trompe pas donc on a de l'expérience, des sélectionnés et internationaux équipe de France 3-3 attention, ils sont médailles de bronze en plus à la coupe du monde à Nantes c'était l'an passé il y a du niveau face à Blacklist qui va disputer sa première finale de son histoire eux qui sont fait éliminés par le champion de France Amiral Kemp l'an dernier l'équipe d'Amarassi, Androu Albici pour ne citer qu'eux ça va commencer et la remise en jeu le premier ballon de ce match entamé par Charles-Henri Bronchard c'est parti avec Nice Riviera aux commandes alors qu'en défense on a décidé de tout changer et Raph Giaveau qui fait un bon petit boulot pour gêner le chute à 3 points et Charles-Henri derrière qui permet à panoplie de feintes allez les premiers points forcément on est dans une finale ce sont peut-être les plus importants en tout cas pour bien commencer c'est Blacklist qui fait sa première incursion qui réussit Raphaël Jaimo et pour répondre pourquoi pas Dominique Gentil main gauche un partout et là vous parliez d'ailleurs du stress généralement quand on marque le premier panier pour chaque équipe ça libère ça donne le ton de ce match et Raphaël Wilson qui lui aussi a participé à quelques campagnes équipes de France il les connaît ces joueurs, il y a une complicité forcément sur le terrain et en dehors et il y a 2-1 entre Nice Riviera et Blacklist petit avantage mais c'est pas fini Big Raph qui a du mal à enfoncer Dom, il a le physique capable de contester le déplacement du big man c'est bien fait tout droit pour le joueur Charles-Henri Bronchard qu'on surnomme The Undertaker ce joueur de probé j'aurais aimé vous dire qu'il y a 10 ans il aurait dunké mais non, il aurait fait la même chose très rarement, le dunk c'est en option lui c'est au sol, avec férocité, avec toucher pourtant il y a de la taille 2m01, 2m21 ça serait ultra facile avec Blacklist qui manque l'opportunité de scorer avec à l'initiative Raphaël Wilson que vous avez à l'image irrésistible en demi-finale remise en jeu Dominique Gentil l'écran de Kevin Kor il va y aller en solo il est bien défendu, il est bonnement, dommage il n'a pas pu récupérer le ballon et sur la deuxième chance Dom qui provoque la faute il était tout près du panier, il était tenté ça va être un lancé franc une seule faute donc un lancé c'est le basket 3-3 qui veut ça allez il prend son propre rebond il est de retour pour le coup à 2 points pas d'adresse pour l'instant pour Dominique Gentil à l'extérieur beau travail au rebond de Box Out Samy Germain la faute bien provoquée c'était un bon tir faute de Dom Gentil qui à mon avis rêverait de faire comme son frère je vais le rappeler, Pascal Gentil champion de taekwondo qui a connu les JO quelle famille alors pourquoi pas un deuxième de la famille aux JO l'année prochaine, de 2020 on rappelle l'entrée du 3-3 comme sport olympique Samy Germain encore une fois comme Dominique Gentil juste avant c'est fermé vers sortir le ballon Rafa Wilson il a dû répondre attention il était difficile il a davantage de vitesse sur Charles Henry il aurait dû le driver la petite passe à behind de back pour l'instant peu d'adresse mais en même temps des grosses défenses c'est pas étonnant on l'a vu toute la journée c'est des équipes qui défendent très très dur sur l'homme c'est des durs au mal ça défend très fort pour l'instant c'est une finale y a-t-il des supporters de Nice qui vient en blanc Anto Christophe pour écarter c'est un ballon intéressant le face-à-face face à Rafa Wilson 12 secondes pour le 3-3 je le rappelle on est habitué on divise par deux et oui Rafa qui joue aussi à Vanve c'est pour ça il a les réflexes 5-5 de temps en temps on l'a tous en même temps on regarde aussi on peut être amoureux des deux sports enfin des deux possibilités le 5-5 et le 3-3 ça reste du basket le sport qu'on aime le meilleur sport du monde en tout cas c'est mon avis Ennis Riviera qui vient se rapprocher du cercle ils ont souvent l'avantage de taille alors qu'on va faire entrer Big Rafa justement pour répondre un peu à tout ça à ce combat physique dans la raquette deuxième pote au bout de 7 minutes 30 et Kevin Corp sur la ligne des lancers toujours pour un lancé et toujours ses lancers avec la planche c'est incroyable la planche atypique pour ceux qui nous rejoignent c'est vraiment son style de lancer franc il le met toujours avec la planche on lui a appris comme ça je pense depuis les catégories jeunes et puis sur les matchs qu'il veut on se fait à 3 sur 3 oh oui il est bon Stia il va faire du bien ça relance totalement la partie allez le revoilà Kevin Corp à l'aveugle pourquoi pas il y a les caméras qui sont là il y a le public qui peut répondre présent à tout moment pour l'instant le public qui a envie de suivre pour l'instant on a envie que ça prenne feu pour l'instant c'est surtout les défenses qui prennent feu qui défendent qui sont sérieuses Anto Christophe pourquoi pas là il a dégainé leur voici belle passe un peu court ça fait deux fois en deuxième intention attention à deux points Dominique Gentil une fois de plus en échec à l'extérieur oh et la gif de Raph Wilson ça c'est un nom catégorique ça en beau 6 mètres oh là là Impérial le Spartiate de Sergi This is Sparta lui a chuchoté à l'oreille Raphaël Wilson à l'oreille d'Anto Christophe et là Dominique Gentil oh là là le bison alors là il a enfoncé tout le monde allez Raph j'avoue regardez comme c'est dur et là il prend bien contre ah excellemment joué si ça aille un peu du contact de Dom Gentil pour l'enrouler et jouant en vitesse alors derrière il a un peu perdu l'équilibre il n'a pas pu mettre le N1 mais très bien joué par Big Raph il y avait une match-up favorable pour peu c'est une match-up favorable Dominique Gentil pour moi c'est très compliqué c'est vrai par exemple et pour Raphaël Jaimo c'est le seul poste on va dire où ils sont plus physiques que l'équipe d'en face donc on a en profité les bonnes mains au lancer franc effectivement le poste intérieur qui peut être une clé dans ce match pour Blacklist regardez Antoine Christophe Tonton au post-up à l'ancienne Monsieur French Riviera Wilson attention c'est un bon tir il peut le prendre il a hésité avant de le prendre la petite fade et là la bronche qui va essayer de répondre dans la raquette c'est pas évident avec la bonne défense vraiment sur l'homme mais le rebond offensif dommage pour l'équipe de Blacklist attention il n'est pas sorti Raphaël il n'est pas sorti Raphaël et ouais il n'a pas vu l'arbitre là c'est important de ressortir après une possession il a sûrement mordu la ligne c'est vrai que dans le feu de l'action il n'est pas sorti entièrement je crois voilà c'est ça il faut vraiment qu'aucun appui ne touche l'intérieur de la ligne à deux points ils ont été attentifs les arbitres bien vu de la part du corps arbitral Charles-Henri Bronchard il faut trouver une solution c'est à l'intérieur avec Kevin Corr mais là la prise à deux elle est belle alors Scott Arbide a sifflé faute il siffle le tirage de maillot apparemment faute sifflé ouais c'était une faute offensive j'ai l'impression de la part de Kevin Corr qui était au milieu de deux corps pour le coup et qui a arraché un petit morceau du maillot de Blacklist allez le revoilà Raphaël Wilson ah ça défend fort là regardez Bronchard qui vient envoyer le joueur contre la ligne ça aussi c'est propre au 3-3 parce que je peux vous dire qu'en 5-5 ça c'est faute mais pas ici apparemment on a pas bien check on va donner la balle au joueur blanc quand je fais le check ball on va le refaire on va annoncer un système ce qu'on appelle un check en 3-3 parce que la horloge est tellement courte que le seul moyen de placer un système c'est l'heure du check et Bronchard et Bronchard plus à droit que l'heure du concours à 3 points ouais où il a eu quelques soucis bon pour ceux qui n'étaient pas là forcément il n'a pas fait un très grand concours à 3 points M. Bronchard et là ça se passe mieux et bon je pense qu'entre un titre de champion à 3 points et un titre d'open France 3-3 oui le choix est vite fait ah oui c'est ce qui vise forcément la team Nice Riviera une victoire ce que je rappelle l'équipe entre guillemets de France qui ne s'était pas qualifiée pour l'open l'année dernière donc Charlie Bronchard n'avait pas participé à l'événement on salue Team Rocket qui avait éliminé cette équipe anciennement appelée Team Paris avec donc M. Bronchard Pascal Gentil et Tsagarakis aussi qu'on salue s'il nous regarde Angelo Tsagarakis et Team Rocket qui avait sorti donc ces joueurs là et ils n'avaient pas pu s'exprimer à Lyon là ils sont en finale c'est une autre histoire qui débute en 2018 et Kevin Corr à la baguette pour se retourner en 1 contre 1 attention à ne pas perdre le ballon c'est fait c'est vrai que c'est compliqué parfois au 3-3 en pénétration on se fait souvent arracher les bras J-Mo il est bien joué indomptable pas payé un vrai colosse ce J-Mo et la branche il y a eu une faute pour empêcher le panier facile sans doute mais une faute supplémentaire pour Blacklist 8-5 pour l'instant un duel en basse altitude mais avec beaucoup de viande et là au contact c'était solide superbement joué par Charles-Anne et Bronchard qui va sûrement transformer les Céolans c'est franc on sait que l'ad de bonne main un bon bras comme on dit de toute façon pour le public toulousain qui aime le rugby évidemment ça ce genre de contact c'est pas grand chose le sud-ouest en coin de duel comme ça c'est parfait terrain de jeu excellent ça c'est tous les jours pour le stade toulousain j'ai bien peur qu'on aille nous débaucher un ou deux joueurs sur cette finale on sait la place la place qui a pris le rugby en France on peut aller chercher du gros chèque ça a été le cas dans le passé pour Jaymo le RCT Toulon qui était allé le chercher il avait choisi le basket plutôt que quand il était plus jeune joli panier de plus 9-6 et un score qui se resserre légèrement Bronchard pour décaler c'est bien fait et le rebond offensif Ah Antoine qui a hésité Oh là il y a une vraie faute ça joue pas le ballon c'est là que le curseur est difficile à jauger entre toutes ces fautes de bras et de corps enfin de corps surtout autorisé et puis là d'un coup une faute anti-sportive parce qu'il joue pas le ballon mais je peux vous dire que lors des deux derniers matchs de Nice Rivera j'ai vu beaucoup de faute tout ça jouait pas le ballon Aïsander Raphaël Wilson qui offre la possibilité à Nice Rivera de prendre deux points supplémentaires et en plus la possession puisque c'était une anti-sportive d'après les arbitres alors on va pas les contredire évidemment j'ai pas eu le replay pour vérifier disons que là à mon avis alors il suffit de deviner un petit peu ce qu'il a pu interpréter l'arbitre là avec les mains vraiment il sort les mains c'est pas que l'avant-bras ou voilà que une petite poussette il y avait franchement avec les mains et là c'est on a eu la petite différence entre les anti-sportives et toutes les poussettes qu'on a pu voir depuis le début du tournoi belle défense pour se racheter un petit peu là avec Raphaël Wilson allez là ça va le coup de la chaise bon courage Big Raph qui a été malin qui a tout de suite ressorti le ballon au bord du marché c'est ce que se réclamait Anto Christophe qui se prend une technique d'ailleurs pour avoir parlé discuté à son habitude de façon un peu trop virulente il s'exprime comme à son habitude Anto Christophe il a besoin d'extérioriser tout ça il estimait qu'il avait marché sur l'action et ce n'était pas forcément clair car il s'est Big Raph s'est vite débarrassé du ballon et pour le coup là ce n'était pas une anti-sportive donc c'était un lancé et la possession derrière Girma Samy Girma il a cherché dans un trou de souris mais compliqué à trouver là nos looks pour la bronche et là ça défend c'est vrai que là c'est vraiment un match défensif Nice Rivera qui n'a pas fait parler la foudre à deux points ou autre mais sept points avec trois minutes 30 à jouer la prestation défensive est solide un peu comme la finale des filles ça ne s'est pas forcément joué sur le tir extérieur mais plus sur du drive sur des fautes sur des lancers on dit la défense il y a des titres en 3-3 aussi Kevin Kors Spinmove il a le deuxième get back Zé Cé Sparta on salue Sergi évidemment on a deux joueurs de Sergi je ne sais pas si c'était une règle à chaque fois que Rav compte apparemment il sort il faut se reposer derrière tu as fait ton taf tu peux y aller va t'asseoir deux joueurs de Sergi dans cet effectif de blacklist il n'y avait pas beaucoup de temps au bord du buzzer au marché il sortait il a du mal à comprendre pourquoi Samy Girma pourtant le ballon sera bien rendu au blanc c'est vrai que Tom Gentil était en place prêt à défendre la sortie du ballon il s'est heurté à un mur allez 11-7 à 3 minutes 14 de lapin on a vu ce petit pick and roll et encore délancé ça aussi c'est ce qu'on appelle un check petit système mis en place système rapide qui de blacklist où Denis Rivira ira chercher ce titre tant convoité détenu jusqu'alors par la team Amiral Kemp d'Androu Albici Amarassi Banjassi ou encore Jerry Boutsele la balle qui retouche Biggraf parce que l'arbitre l'a vu et tranquillement le Premier Capitole un peu pégor au zone les mains en l'air tout le monde maintenant allez balle blanche on vit Rivira yes encore forcément le public qui a un peu plus de mal à se mettre dedans vu les défenses c'est normal c'est plus attentif comme ambiance mais pourquoi pas bien joué la passe Dominique Gentil attention à la perte de balle il va falloir ressortir quand même il faut bien ressortir proprement belle récupération de balle de la part de Dominique Gentil le rebond autoritaire pour Anto Christophe allez la balle touchée déviée on touche 5 secondes sur la possession 2'47 Nice Rivira proche du trophée mais il n'est pas encore touché ce trophée il n'est pas encore atteint il y a encore un petit chemin à parcourir pour l'instant c'est le ballon qui est entre les mains de Nice Rivira et pas le trophée allez Anto va dégainer celui-là peut faire du bien toujours pas à l'extérieur c'est pas ça pour les deux équipes pour l'instant ça défend bien et ça voilà encore délancé pourquoi pas encore chercher le jeu intérieur il y a beaucoup de fautes du côté de Blacklist c'est la 6ème attention à la 7ème elle peut coûter cher ça commence à être compliqué 6 points d'écart 4 ans de 3 possessions en plus lancé pour l'avenir pour Nice Rivira 2 minutes 30 à jouer et encore la spéciale le spécialiste lui il n'a pas besoin de les annoncer c'est toujours avec la planche il a mis le pied dehors Raph et oui il n'a pas pu récupérer ce ballon encore rendu à Nice Rivira qui se consulte qui s'explique entre Anto Christophe il y a une explication Charles-Henri Bronchard et Dominique Gentil 14-7 et une possession 2 minutes 20 il a bien joué la première position il a ressorti pour le plaisir pour le plaisir il a bien fait et qu'est-ce qu'il fait du bien ce tir là à 2 points même si attention à Blacklist qui répond immédiatement parce que là il y a une petite distance moins 8 oh celui-ci aurait pu tuer le match Girma à 2 points Girma à 2 points messieurs dames moins 6 à la relance c'est pas terminé ce match qui commence voilà à prendre feu et le public qui va suivre Durand et le deck il a voulu assurer il a pas voulu se rater surtout 17-11 6 points d'écart le match qui se débride et ouais bah ouais il a peu de temps Anto Christophe il s'est raté sur le reverse lay-up à l'opposé attention il reste peu de temps il va rester une 19 que fait Girma bien joué le drive ça joue le Batou il a su le drive ouais mais là ça rate pas en face non plus ah non ça c'est le genre de tir forcément l'écart ne bouge pas c'est tous les jours à l'entraînement pour Charles-Henri Bronchat ce genre de tir 18-12 l'écart est toujours de 6 points maintenu par Nice Riviera 1 minute 6 alors pourquoi pas un tir à 2 points rapide il peut y avoir des fautes sur un lancé ça peut être un tir à 3 points maintenant on est dans les bonus donc des lancés francs pour chaque faute ce qui explique que Big Raph soit sur la ligne de lancé ah non même pas pardon il y a cru les deux équipes sont à 6 fautes les deux équipes donc la prochaine c'est de lancé la prochaine c'est de lancé ah bien joué le drive oh là là la solidité de Raphaël Wilson le capitaine qui montre la voie à ses coéquipiers là Dominique Gentil qui va aller chercher le bagne à 2 points oh il y a peut-être le ballon de la gagne là entre les mains c'est juste le rebond assuré Blacklist c'est à 2 points qui met les dernières forces dans la bataille et voilà ça se déverrouille sur la fin de match 2 points pour Blacklist et 1 point pour Nice Riviera qui se rapproche de la victoire 19 points mais c'est pas fini là maintenant il y a 4 points d'écart un match qui s'est débridé peut-être un peu tard pour Blacklist là 32 secondes ça va être compliqué mais au moins finir sur les honneurs c'est là qu'on va voir si les défenses sont si solides que ça attention cette possession est très très importante pour Blacklist qui perd le ballon balle de trop aïe 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 entre les deux coéquipiers de Sergi Morgane Durand et Wilson ils ne se sont pas compris Anto Christophe à qui le ballon pour Nice Riviera avec 5 secondes à jouer tu vas faire Blacklist est-ce qu'il faut faire faute ou une interception rapide non là il reste pas assez de temps ça sert à rien pas assez de temps la petite gif main gauche pour Dom Gentil et peut-être le panier de la gagne on est à 20 points pour Nice Riviera un jeu rapide ouais ça va être terminé Nice Riviera Anto Christophe Kevin Corr Charles-Henri Bonchar Dominique Gentil son champion de France 3-3 Nice Riviera remonte au sommet Félicitations à Blacklist ça n'a pas démérité même si le favori l'a emporté ce soir c'est une belle revanche pour Anto Christophe qui était là en finale l'an passé avec toi Raphaël ça s'est joué à un mollet pour lui aussi il n'était pas sûr de participer à cette compétition donc au final belle récompense pour lui effectivement petite déchire au mollet pour Anto Christophe qui a quand même joué et là c'est le sourire pour cette équipe qui s'est qualifiée c'est l'équipe de France que vous avez sous les yeux à peu de choses près qui s'est qualifiée pour Bucarest c'est là qu'il vient chercher vraiment la récompense ultime pour le basket français 3-3 le titre de champion de France il succède à Amiral Kemp dans quelques instants remise des médailles aux finalistes la victoire et Blacklist qui est vice-champion de France exactement le trophée qui va être remis mais avant ça ça serait super de pouvoir avoir en interview toute l'équipe ça va être compliqué il va falloir jouer des coups Jeff est dans la meute je j'ai envie de dire une équipe qui célèbre ça presque comme une habitude par Antoine Christophe qui ne balance que pas de danse ça y est là il est plus détendu il a fait le plus dur regardez-moi les petites bagues de champion en mode NBA et oui ça c'est chez les garçons il y a le trophée plus les petites bagues champion de France 3-3 ce qu'on a dit le trophée ne la ramène pas mais les bagues à mon avis elles vont rester dans les poches ou sur le doigt ou dans la chambre des trophées des joueurs bravo Anis Riviera qui s'est imposé Jeffrey qui est toujours avec les joueurs champion de France Jeffrey tu me fais signe et on est avec toi c'est bon Lucas vas-y bon bah les gars la coupe revient à la maison ça fait plaisir de la retrouver non ? ouais ouais ça fait vraiment plaisir mais attends il n'y a pas tout le monde Dom on attend tout le monde la coupe revient à la maison il dit donc ouais ça fait plaisir Daniel vous n'aviez pas plus de défaut de votre chance l'année dernière et là du coup ça revient chez vous ouais ouais on n'a pas plus il n'y avait pas l'équipe au complet donc voilà on est heureux c'était un bon niveau vraiment c'était une très très belle organisation à Toulouse il y avait vraiment du niveau voilà les gars qu'est-ce que vous en pensez il n'y a pas comment qu'il part allez vas-y de quoi ce ? merci Jackie un petit hommage et toi ton mollet ça va ça avait eu le coup de faire tous ces étirements tous ces échauffements franchement mon mollet je les ai saoulés avec ça mais depuis 10 jours ils en avaient marre à chaque fois ils se demandaient à ce qu'ils me rassurent ils m'ont bien rassuré le mollet il a tenu donc très bien donc merci à mes coéquipiers et à mon kiné qui m'a suivi depuis deux semaines et après je suis content d'être avec eux et tout ça donc c'est vraiment cool on se voit à Lausanne dans quelques semaines c'est ça ? c'est ça ouais dans quelques semaines on a du temps pour préparer par contre c'est carrément différent de ce qu'on voit là donc voilà on va se parler on va essayer de préparer ça au mieux pour que peut-être une équipe française un jour fasse quelque chose ou dans le top 20 mondial on va essayer en tout cas ok les gars c'est tout ce que je vous souhaite félicitations belle victoire et le titre revient dans le sud donc c'est ça le plus important c'est dans la rivière vraiment une poissée pour Jackie merci à tout ce qu'elle a fait depuis des années et des années on la croise c'est très agréable merci à elle vraiment pour tout ce qu'elle a fait c'est une personne très importante du 3-3 c'est beau de finir comme ça elle appréciera je pense elle va nous manquer beaucoup ça marche mais écoutez les gars félicitations belle victoire il m'entend Rose D ? il t'entend il t'entend il t'entend merci Jeff ça y est ils sont champions de France ils vont pouvoir soulever le titre il voulait faire une petite dédicace à Raphaël il lui montre les biscottos ouais ouais ça n'a pas bougé il a contracté mais je n'ai pas vu de muscles se contractés non plus la bronche c'est clair qu'on se connait depuis longtemps je l'ai connu sans barbe c'est vous dire ça y est il a pu enfiler la bague alors je ne sais pas si elle rentre dans les doigts entre les doigts de Charles Henry Christophe Anthony Christophe il me dit une bague de forain il y a une petite provocation entre les deux c'est vrai qu'il s'en donne souvent le forain pour son look assez atypique et oui la belle barbe et oui on a un petit argot entre nous que je ne diffuserai pas sur Youtube je vous rassure donc là la chevalière il est heureux alors qui va soulever le trophée est-ce que c'est le capitaine qui est le capitaine il n'a pas vraiment toutes les mains en même temps voilà ça se soulève à 4 basket 3-3 remporté à 4 une belle équipe mais Anthony qui garde la main quand même sur le trophée ça y est il peut danser il peut célébrer la bague au bout du doigt la coupe entre les mains la victoire de Nice Riviera qui s'est imposée dans cette belle journée vous êtes avec nous sur la chaîne Youtube de la Fédération Française de Basket depuis 16h depuis les quarts de finale on a vécu tout au long de cette journée un très bel événement organisé par la Fédération Française de Basket et GRDF partenaire officiel de cet Open de France 2018 et les photos ça fait plaisir de voir ça de poser la coupe et là alors c'est limite Power Rangers tout ça vous avez vu c'est Power Rangers ils vont activer le mode équipe de France parce que ça va arriver très vite pour eux en septembre à Bucarest je le disais ils sont qualifiés à Poitiers début juin à l'Euro Cup Qualifier là ça sera l'Euro Cup avec les meilleures nations européennes représentées à Bucarest dans la capitale roumaine et pour reprendre les mots de Kevin Kor quand il dit que ce ne sera pas pareil c'est quand on parle du physique qu'implique le basket 3-3 vous l'avez vu surtout le match qui représente le mieux à mon avis ce qu'est le 3-3 au niveau européen c'est le match de la demi-finale face à Balistik les Bordelais c'est un match très physique et c'est vraiment ce qu'ils vont retrouver à Lausanne et oui parce qu'ils se sont qualifiés à Lausanne en remportant donc cet Open de France de 3-3 on va remercier Raphaël Desroses d'avoir commenté tout au long de la journée ce bel événement merci à vous également c'était un plaisir tu as été au top on ne va pas se mentir finaliste l'an passé au top cette année en tant que commentateur donc on espère te retrouver pourquoi pas l'année prochaine c'était un choix stratégique c'était le meilleur moyen d'aller au bout pour moi ce soir c'est vrai que tu es allé au bout en marseillant cette chaise je ne pouvais pas perdre avant la finale elle est un petit peu pour toi aussi cette récompense ce trophée on va remercier évidemment toutes les équipes techniques la régie les organisateurs les bénévoles tous ceux qui ont participé à cet événement les arbitres évidemment le corps arbitral les organisateurs de la fédération française de basket on remercie tout le monde on vous souhaite bon vent bonnes vacances à ceux qui sont en vacances parce qu'on est en été quand même il faut le rappeler on est en juin on va se retrouver l'année prochaine dans un événement un lieu qu'on ne connait pas encore la ville sera désignée par la FFBB peut-être début 2019 et on se rapproche de cet événement 2020 parce que le basket français a un rendez-vous en ligne de mire Tokyo 2020 il y a quelques équipes qui se sont montrées aujourd'hui les équipes françaises on attend peut-être certaines joueuses ou certains joueurs sur les terrains à Tokyo pour ces Jeux Olympiques parce que le basket 3-3 est olympique et on a vu l'élan que ça a donné à ce sport c'est vrai que ça a vraiment développé la discipline donc maintenant à nous français de valider tout ça avec de belles prestations sur la scène internationale merci Toulouse merci la France merci ceux qui ont pu suivre tout au long de la journée sur la chaîne YouTube le live de la FFBB à l'année prochaine salut